Bonjour à tous, c'est GNG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau GD du Geek en mode aujourd'hui sacoche ou plutôt baisse en ville ou à la campagne, c'est comme tu voudras. Allez comme toujours le principe, les fabricants nous proposent de nous envoyer des produits par exemple, on leur demande pas d'argent en échange d'une petite vidéo, par contre on reste totalement intransigeant, c'est à dire que si c'est bien c'est bien, c'est de la merde, on dirait c'est de la merde et s'ils nous ont un peu flouté, menti, on dirait ils nous ont un peu flouté, menti. Encore aujourd'hui ils nous ont mis une toute petite comme ça là, on a déjà vu ça avec la montre ultra plate, ils sont bien malins, ils sont de mieux en mieux en marketing ces chinois et là on va voir que pareil, le talent il commence à savoir faire un petit peu. Je peux pas mettre un peu là, je me trouve bien bronzé là pour un mois de décembre, c'est interdit pour vous, moi il fait 27 degrés en Thaïlande le matin, 35 l'après-midi mais vous, on se pèle les nouilles. Bon allez vous êtes un peu comme moi, alors smartphone, il est où mon smartphone tout nouveau, tout bien. Alors il est bien celui-là parce qu'il fait 7,2 pouces, contrairement à mon Mi Max qui faisait 6,9 mais vous voyez il fait quasiment la même taille. Donc voilà, un tas, puis une petite tablette, forcément ici, et puis une batterie externe de temps en temps, et puis les lunettes, et puis les écouteurs, donc du coup bon, on est en train de se demander s'il faut pas vraiment mettre un backpack. Mais voilà, donc chercher une petite sacoche et tout comme ça, donc celle-là me paraissait bien. Vous la trouvez à deux prix, alors c'est le même vendeur, c'est ça qui est rigolo, c'est un coup, si vous cherchez bien sur le site de vendeur, vous allez la trouver à 7,22€ en promo, et pas promo, 11,36€. Donc prenez celle à 7,22€, c'est la même. C'est la même. Ouais ok, non laisse enlever. Donc du coup, cette jolie petite tablette, petite sacoche, alors elle est pas mal, c'est qu'en fait il y a pas mal de poches. Il y a une poche sur le dessus ici, tu vas pouvoir mettre à peu près ce que tu veux. Une poche là, qui est quand même beaucoup plus, tu vois, qui va jusqu'en bas là. Tu le vois mon doigt ? Voilà. Donc là c'est pas mal, ça veut dire que si on prend... Il est perturbé. Si on prend mon téléphone comme ça, tu vois, oui bah c'est bon. J'adore cette sonnerie. Je sais pas vous, mais attends, je vais prendre le max, parce que celui-là, je sais pas, il s'allume. Regarde, tu veux mettre le max, il fait quand même 6,9 pouces. Toi tu peux le mettre comme ça dedans, alors t'arrives pas à fermer, mais ce qui prouve bien que toi, même si tu le mets comme ça, il rentre là, dans cette partie-là. Bon là, ils nous ont pas trop spoilé. Il y a cette petite poche qui est plutôt pas mal, on verra après tout à l'heure, c'est quand tu le mets un peu en bandoulière, tu peux mettre le téléphone ici et fermer là. Ça c'est génial, parce que du coup, si tu mets, comme moi, par exemple, tu le mettais à l'envers, du coup t'as le haut-parleur là, et quand ça sonne, et ben ça sonne. Voilà. Tu l'entends bien. Faut voir celui-là s'il rentre, parce que celui-là il est un peu plus haut. Non, il est bien, toi. Donc ça permet, toi, de mettre la sacoche comme lui il fait là, sur la photo. Il le fait pas aussi bien que moi, mais bon, lui c'est un top modèle chinois. On comprend, je veux dire, il a pas le même, c'est pas la même expérience, je veux dire, lui c'est juste un port-étendard. Moi je suis une icône. Bon, allez, arrête des conneries. Bon, ça c'est pas mal ici. Ensuite, à l'intérieur, t'auras d'autres poches. Ici, donc tu l'ouvres à fond. T'auras une petite poche. Je te le fais voir. Ici, dans lequel tu pourras rien mettre, mais tu vois bien, tu vois qu'il y a une petite poche qui va plus te faire chier qu'autre chose, pour ma part. Et ici, la grande poche qui va être la partie où tu te dis, putain, là où ils sont, regarde. Donc ils te disent, nanana, donc tu vas pas en mettre, alors une tablette, une montre, une tablette. Donc tablette, oui. Alors attention les tablettes, parce que... Alors c'est des tablettes, mais... Alors eux, ils vous préconisent, on verra après, en bas. Alors là, machin, en plus, c'est size. Donc 30 cm par 15 et tout, donc ça fait déjà un beau petit morceau. Petite tablette 1-1-1, petite batterie externe, les lunettes, tout trop bien, quoi. Mais là, il marque bien, on est dans la dimension, c'est 7 pouces. Que bande de bâtards. J'ai jamais vu de tablette Apple 7 pouces, moi. Donc en fait, tu vois, ils disent, bon, là tu vas mettre ton téléphone, machin, là tu vas mettre plein de trucs. Bon, c'est résistant à l'eau, c'est pas au carouache, tu vois ce que je veux dire. Mais ça va, si ça pleut. Alors oui, oui, un super iPad et tout. Alors forcément, je veux dire, toi t'es... Alors ça, les trucs métal, j'ai pas moi. Il s'ouvre pas, le mien. Il est pas fait pareil. Moi, le mien, il est bien... Alors c'est peut-être une option à 1 million de dollars. Waterproof suite truc. Alors ça, je sais pas où c'est qu'ils l'ont vu. Ah là, oui, en effet. Ah ouais, je suis d'accord. Je sais pas, pour accrocher une caméra espion, par exemple, que vous avez vu la semaine dernière. Voilà. Bon. Donc du coup, là où ils te disent... Alors moi, j'ai une tablette de 10 pouces, vous voyez, la Xiaomi, la Mi Pad 4+. Donc là, du coup, premier truc, comme t'es con, tu la rentres dedans. Bon, ben, on est d'accord qu'elle rentre, mais ça ferme pas. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, ça ferme pas. Voilà. Donc là, tu te dis... Alors là, tu te dis... Ah putain, j'ai été con. J'ai pas regardé les conditions générales. Le petit astérix en chinois, traduit par un vietnamien, qui vient de Corée. Bon, ben, il te dit... Bien, tu vois, c'est bien marqué ici. C'est 7 pouces, monsieur. Eux, ils préconisent 7 pouces. Putain, une tablette de 7 pouces. Alors, ce qui est rigolo, parce que... Si tu prends celui-là, là, il fait 7,2 pouces. Donc là, oui. Là, j'ai pas dit... En long, en large, en travers et en 69, si tu veux. Tu vois ? Bon, ben, du coup, pas mal. Voilà. Donc, bon, 7 pouces, bon, ils me l'ont bien mis. Donc, du coup, on avait un iPad. Mais non, on t'est rendu compte, c'est le iPad de ma copine. Mais le iPad de ma copine, c'est un iPad 2, 2,5, presque 3, tu vois. J'étais au Starzini. Mais là, pareil, le truc, il fait... Il fait chier, en gros, déjà. Mais si on le met comme ça, là, 1, 1, 1, 1. Alors, ça rentre, oui, mais ça ferme pas. Alors, oui, non, peut-être, machin, bon. Bon, on va dire, tant pis, quoi, tu vois. Donc, du coup, putain, j'ai cherché. Qu'est-ce que j'avais en... Et j'ai rien, tu vois, en 9,7 pouces. Alors, la tablette, c'est mort. Le seul truc que j'apprends 9,7 pouces, c'est ce truc-là. Tu vois, regarde. Je te fais voir. 9,7 pouces. Oui, parce que maintenant, ils font des agendas au format des tablettes. Ils sont pas cons non plus, tu vois. Donc, ça, ça fait 9,7 pouces. Donc, ça, on jette, hein. C'est nul. Donc, 9,7 pouces, ça va, tu vois. Donc, là, tu peux arriver. Ça va être tendu du string, hein, parce qu'il est un peu épais. Donc, en... Voilà, là, comme c'est... Bon, en mettant un peu sur le côté, comme ça et tout, tu peux arriver à le faire. Mais bon, voilà, pour dire, bon, 9,7 pouces, oui. Il y a bien un iPad de 9,7 pouces. Donc, quelque part... En fait, c'est pas de l'arnaque, mais ils sont un peu filous, tu vois. Parce qu'on met du truc, de la tablette, et toi, t'es comme moi. Tu regardes, tu cliques, t'achètes, t'as pas fait attention. Voilà. Bon, maintenant, tu feras attention, pas forcément. Donc, tu peux mettre un porte-monnaie, un big wallet, voilà. Avec pas d'argent dedans, mais big wallet, tu vois ce que je veux dire. Un gros porte-monnaie. Tablette 10 pouces, machin, les trucs. Donc, ça, le truc qui est bien, c'est vraiment... Alors, attends, regarde, tu mets comme ça, regarde. Ça, tu le mets comme ça. Ça, c'est génial. Tu mets le téléphone... Putain, je l'ai perdu. Bon, je vais mettre celui-là. C'est le WP1. Que vous verrez, en fait, celui-là, il rentre super bien. Je l'ai perdu au fond du trou. Voilà. Donc, là, tu le mets là, tu vois. Et pour ça, tu peux, regarde. Je m'allève un peu. Et là, hop, tu peux dégainer. Bon, ben là, non. D'accord, la tablette de 10 pouces. Fais chier, cette poche, là. Bon, ben, quelque part, tu vois. Je veux dire, bon, ça peut presque faire la blague, mais ça dépasse un peu, tu vois. C'est pas terrible. C'est pas aussi bien que dans mon rêve. Dans mon rêve, ça allait bien. Dans mon rêve, je l'achetais, tu vois. 8 euros, quand même. Je la recevais. Je mettais ma tablette dedans. Putain, et je sortais. Comme ça, j'allais au Starbucks, comme tout le monde. Tu vois. J'avais rien à faire au Starbucks. Mais, attends. C'est un papier. Ce n'est pas un chat ni un animal. C'est la... Mais attends, je vais te faire voir. Parce que, attends, t'es en train de te demander à qui je dis va-t'en. Regarde, voilà. C'est le papier du Wukitel. Qui effleure. Tu sais, un peu magnétique. Qui t'effleure un peu la jambe et tout. Voilà. Bon. Donc, du coup, dans mon rêve, c'était bien. Je me voyais déjà aller au Starbucks pour rien faire. Mais sortir ma tablette. Et que les gens fassent. Wouah, c'est quoi ça ? Puis, tu sais, puis la déplier comme ça. Tu vois. Comme ça, de la mettre en mode stand. Chou, 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 comme ça. Et que les gens totalement interloqués se disent. Putain, mais c'est quoi ça ? Et là, tu leur dis. Mais écoute. La vidéo sera sur GLG Review dimanche. Voilà. Donc, abonne-toi. Et comme ça, tu verras ma vidéo. Parce que je te rappelle, le GTX, c'est trois chaînes. GLG Review, où on a testé ça. Bon, on a vu que c'était pas terrible. GLG Review, sur lequel on va faire des reviews. Notamment le WP1 en fin de semaine. Également le Mi Pad 4 Plus. Dimanche ou samedi. On verra. On t'expliquera pourquoi cette tablette est géniale. Et pourquoi elle a fait un flop. Voilà. Toi, t'as introduit un peu la conversation. Par exemple. Et là, t'es en train de te rendre compte que je te l'ai quand même placé sans que tu t'en rendes compte. C'est ça le métier. Bon. Bon, bah du coup, la sacoche. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que à 8 euros, c'est bien ? Pas mal. Je veux dire qu'à 7,22 euros, c'est pas mal. Après, est-ce qu'ils la mettent ? L'invraison 9. 7,22 euros. En gris, en machin, en truc. Voilà. Bon, ça c'est pas mal. Et après, pourquoi elle est plus chère celle-là ? Alors, si elle vient de Chine en gris. D'accord. Donc, achète-la là. C'est la même. C'est la même. 9,9. Ouais, c'est bien. 7,22 euros. Et là, 11 euros. Voilà. Donc, même vendeur. Vendeur, New Bring Official Store. Et New Bring Official. Voilà. Donc, je te mettrai le lien en description. Tu peux aller voir directement chez le vendeur. Tu la trouveras si tu veux t'intéresser. Alors, savoir que tablette, oui, jusqu'à 9,7 pouces. Au-dessus de ça, ça fermera pas. Voilà. Même s'il y a un truc de mec, on va dire, ça rentre, ça rentre. Non, ça rentre pas. J'ai essayé, ça rentre pas. Là, t'as beau la mettre dans tout le monde, sortir, détendre un peu, ça ne fonctionne pas. Mais bon, après, je veux dire, l'important, c'est la rose. Voilà. Bon, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je donne rendez-vous, comme toujours, ce soir à 15h pour la quotidienne. Sinon, demain, pour une prochaine vidéo. Je vous rappelle, le JT Geek, c'est 50 vidéos par mois réparties sur les deux chaînes. Voilà. Donc, du coup, abonne-toi aux deux chaînes. T'es sûr, au moins, tous les mois, de recevoir une notification avec quelque chose qui te plaît. Ça te plaît, tu regardes, ça te plaît pas. Bah, t'attends la prochaine, je veux dire. Il y en a une tous les jours. 7 jours sur 7. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Paix et prospérité. Bonne journée. À demain. Laisse-moi un commentaire pour dire ce que t'as pensé de cette sacoche. Si du coup, on te fait plutôt pas mal. Elle est plutôt quali. Je l'ai gardée pendant une semaine, là, avant que je change pour une autre. Forcément. Mais l'autre, je vous en parlerai bientôt. Parce que l'autre, on peut mettre une grosse tablette, par exemple. Allez, paix et prospérité. Dieu est béniste. À demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501